On parle de combien de blessés chaque jour, des dizaines, des centaines, enfin, qu'observez-vous ? Ce qu'on observe, c'est qu'on descend chaque jour un peu plus, toujours plus loin dans l'horreur. On a des équipes qui sont dans deux hôpitaux en ce moment dans la bande de Gaza, notamment un dans la Medallaria. Il y a eu 100 morts qui sont arrivés dans la nuit entre le 3 et le 4 décembre et plus de 400 blessés. Donc il faut imaginer ce que c'est 400 blessés du fait des bombardements. On a beaucoup de docteurs qui nous ont témoigné qu'il y avait des enfants qui avaient des membres arrachés, qui sont arrivés à l'hôpital, des membres arrachés, des enfants qui ont été opérés. Par la suite, au moment du réveil, on leur apprend que leurs parents sont morts, que leurs frères et soeurs sont morts. C'est les histoires que nos médecins nous racontent en ce moment. Les médecins eux-mêmes sont fortement affectés par toute l'horreur qu'ils sont en train de vivre et d'être témoins. Donc c'est extrêmement compliqué, les hôpitaux sont débordés, on opère les patients sur le sol, comme on le faisait depuis le début de la guerre. Malheureusement, ça continue, ça ne s'arrête pas et on manque de tout. Combien d'hôpitaux sont encore en état de fonctionner ? Écoutez, déjà il faut parler du Nord. Dans le Nord, il y a à peu près trois hôpitaux qui sont en fonctionnement, mais qui sont en fonctionnement très limité. C'est-à-dire qu'on peut à peine faire des opérations, tout le reste de l'hôpital ne fonctionne pas. Dans le Nord, ce qu'il faut noter, je pense, c'est que ce n'est pas un problème de... C'est l'ensemble du système de santé qui a été détruit. Donc ce n'est pas un hôpitau par-ci ou un hôpitau par-là, c'est l'ensemble des systèmes de santé du Nord de la bande de Gaza a été détruit. Et on ne peut que remarquer que ça a été d'une façon volontaire et planifiée, parce que les hôpitaux, on leur a demandé d'évacuer les uns après les autres. Ils ont été touchés par des bombardements. La plupart des hôpitaux ont été directement visés par des bombardements à un moment ou à un autre. Nous-mêmes, nous avons perdu deux collègues docteurs qui travaillaient pour MSF, qui ont été tués à la Houda Hospital dans une frappe. Et ils étaient en train de travailler. Donc dans le Nord, c'est complètement désert. Et dans le Sud, la plupart des hôpitaux sont fonctionnels. Mais comme je vous le dis, l'infrastructure du système de santé dans le Sud n'est pas capable de répondre aux besoins actuels. À titre personnel, vous aviez déjà connu pareille situation ? Non, à titre personnel non plus. Et tous les collègues qui sont à Gaza en ce moment me le disent. Jamais ils n'ont connu ça. Je ne vois pas de conflit dans le passé où vraiment le système de santé dans son ensemble a été touché. Dans beaucoup de guerres, les hôpitaux ont à un moment ou à un autre été pris pour cible. Mais jamais de manière systématique. Jamais dans une volonté de mettre à plat le système de santé, de le détruire comme je le dis, parce que c'est ce qui s'est passé dans le Nord. Et les gens qui sont dans le Nord actuellement n'ont absolument plus accès à la santé. Et là, on parle des hôpitaux pour les opérations chirurgicales qui fonctionnent à tout petit peu. Mais tout le reste du système de santé s'est effondré. Quand on parle des femmes enceintes, elles n'ont plus accès aux soins de santé. Les nourrissons n'ont plus accès. Toutes les personnes diabétiques ou qui ont des maladies chroniques n'ont plus accès aux moins de santé. Et tous ces gens-là, cette population vulnérable, ça va créer des morts qui vont être invisibles, qu'on ne va pas voir, qui ne vont pas arriver dans les statistiques de morts de fait de la guerre. Mais ce sont des gens qui vont effectivement...